Musique Dans l'arrière-pays niçois, entre la vallée de la Tinet et la vallée du Sion sur la commune de Roubion, à deux pas du domaine skiable de Beuil-Valberg, le col de la Couiole. Ah c'est génial ! Il va être content ! On y trouve l'auberge Quintessence, où Christophe et Pauline Billot ont choisi de s'approvisionner en produits locaux d'agriculture durable. Et ça n'est pas si simple. Ça c'est les multicolores. Bonjour. Le point, on va dire, un peu compliqué, c'est l'approvisionnement. C'est pas comme si on se sert chez un grossiste, où là on prend tout chez le même grossiste, et on est livré toutes les semaines, on va dire que c'est ficelé. Là, c'est des gens qui sont indépendants, qui ont des petites structures, qui travaillent à taille humaine, et en général c'est vrai qu'ils vendent assez tout en direct, sur les marchés, etc. Ça va ? C'est génial ! C'est ce matin. Elles sont bien ! Non, ça c'est celle qu'on... Regarde, tu vois, elles ont quand même de la boue. Ça c'est les plus belles. Ah c'est la pluie. On va en faire quelque chose un peu. Oui, j'espère. L'année dernière, avant que Christophe et Pauline n'aient ouvert Quintessence, ils sont venus nous voir à la ferme. La remarque que Christophe a faite, elle m'est restée, il a dit, ah mais les poules, rien à dire, là c'est une tip-top. Elles sont dehors, dans les arbres, en train de courir. Et c'est sûr que d'avoir un chef qui vient faire cette démarche-là, qui vient jusqu'à la ferme, voir comment on cultive et voir comment on travaille, c'est hyper valorisant. Du boulanger de Beuil au fermier de la ferme des Gastres, Christophe a dû convaincre, puis s'adapter aux aléas de petites productions. Même si grâce à Agnès et au groupement de producteurs Montagne Paysanne de Pugetainier, il bénéficie du soutien d'un collectif. On coupe un petit peu en biseau, après on prend la pince, on retire le poupeton parce que ça c'est amer. C'est chirurgical ton truc là. Et après on les range bien, tu vois, tac. Pour conserver la fraîcheur et les qualités des produits qu'on lui confie une fois par semaine, Christophe utilise tous les moyens possibles, du plus simple au plus technologique, comme le sous-vide et la pré-cuissance vapeur. Comme ceci, vous pouvez conserver au minimum 15 jours. Vous avez la cébette qui est arrivée tout à l'heure de chez Agnès, vous voyez. En fait, l'air, il est assez sec. Au bout de trois jours, vous allez avoir le légume qui se déshydrate, qui jaunit et qui devient, voilà, qui s'assèche. Donc on va les prendre et on va les mettre sous vide. Pourquoi nous ici, on met des fleurs ? On s'inspire du terroir. Alors là, vous avez de la papernelle. La papernelle, ça pousse ici. C'est comestible, c'est un petit goût de noix. Ok ? Ensuite, vous avez la pensée des Alpes. Le bœuf que vous avez dans l'assiette, il vient de chez Flore et Nicolas, qui est sur le plateau juste en face. Ok ? Ce bœuf-là, il mange toutes ses petites fleurs. On ne met pas des fleurs pour mettre des fleurs. C'est un petit rappel. Et puis, ça fait joli et c'est comestible. Elle est brûte avec les asperges blanches. Elles sont rôties, servies avec la poêlée de morille, morille de pays. Et sur votre droite, vous trouverez l'œuf bio de la ferme en cuisson parfaite, cachée toutefois sous une mousse à la moelle de bœuf. On arrive ici. Déjà, on s'installe à table. On a un menu. C'est un menu imposé. Le client a eu du mal à l'accepter au début. Les clients m'ont dit, mais ici, on est en dictature. On a gardé notre philosophie parce qu'on pensait que c'était quand même la bonne. Parce que derrière, on avait aussi des retours qui étaient très positifs. Et c'était la seule solution pour pouvoir, on va dire, fonctionner avec ces producteurs-là de qualité. Donc, du coup, voilà, on n'a pas changé notre suisse d'épaule. Et aujourd'hui, le client qui nous fait, on va dire, un reproche parce qu'il n'y a pas de choix, on n'en a quasiment plus. Allez, nous poursuivons. Moi, quand je vais dans un restaurant, que je vois, on va dire, un menu unique ou alors avec des menus, on va dire, des cartes courtes, je me dis, voilà, le gars, là, il a privilégié, on va dire, la qualité, la fraîcheur des produits. Donc, il n'est pas parti dans tous les sens. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a vraiment quelque chose qui est recentré sur le produit. Là, il y avait 3 kilos de moris. Un détail, des coordonnées, un commentaire. Rendez-vous sur le site de Priori Terre. Merci. 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 Merci.